Géographie en quatrième thème 3, le territoire des Etats-Unis dans la mondialisation. Rappelons que la mondialisation, c'est la mise en relation de toutes les parties du monde, dans l'économie, la culture ou l'information. Et nous allons voir tout d'abord que les Etats-Unis sont une puissance mondiale. Les Etats-Unis sont premiers au classement du PIB mondial. Cela signifie que les Etats-Unis sont le pays qui produisent le plus au monde chaque année. Le dollar est la monnaie la plus utilisée dans les échanges mondiaux. Cela donne aux Etats-Unis un rôle important dans l'économie mondiale. Les firmes transnationales américaines sont très influentes et exercent leurs activités dans le monde entier. Les produits culturels américains, comme le cinéma ou la musique, fascinent et attirent dans le monde entier. On appelle cela le soft power. Mais les Etats-Unis se distinguent aussi par leur capacité militaire et économique. On appelle cela le hard power. Nous allons voir maintenant comme le territoire américain est transformé par la mondialisation. Comme nous le voyons sur cette photographie satellite, le territoire américain comporte de très nombreuses métropoles et sa population se concentre sur les littoraux. 82% de la population vit dans des villes, mais surtout 46% vivent dans des métropoles de plus d'un million d'habitants. Les métropoles sont les villes qui concentrent les sièges d'entreprise, les universités et les centres de recherche. La Silicon Valley à San Francisco en est un bon exemple, spécialisé dans les technologies numériques. Les littoraux américains et les frontières sont des interfaces, des zones de contact et d'échange avec le monde. Mais le territoire américain est aussi marqué par des inégalités. Inégalités de peuplement d'abord. Le Midwest est une zone beaucoup moins peuplée que le reste du territoire. Ce sont des régions principalement tournées vers l'agriculture intensive et exportatrice. Dans certaines villes du nord et de l'est, la concurrence mondiale a entraîné une crise industrielle importante, entraînant chômage et pauvreté. Et d'une manière globale, malgré la richesse globale du pays, les inégalités de revenus augmentent. En résumé, la puissance américaine est la première mondiale, tant sur le plan économique que culturel ou militaire. Le territoire américain est tourné vers la mondialisation par des métropoles ultra-connectées et un littoral et des frontières comme lieu d'échange avec le monde. Enfin, c'est un pays qui renferme des inégalités importantes entre les territoires et au sein de la population. La plus grande l'échange est la première mondiale, l'échange de l'échange d'un des établissements Sous-titrage ST' 501